C'est une case super intéressante, merci. J'espère que ça vous sera utile. C'est vrai que j'ai conscience que je parle beaucoup plus facilement du niveau de Berlin ou de l'équipe nationale et tout ça. Mais je reste persuadé qu'il y a beaucoup de transferts à faire à tout niveau. Moi, la façon d'arriver à des trucs comme ça, c'est à la fois ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu en tant que joueur, ce que j'ai essayé de faire dans mes entraînements avec le centre de formation à Toulouse et tout ça. J'ai beaucoup expérimenté. Je me suis cassé la gueule, j'ai fait des trucs, j'ai testé, etc. Et puis, j'ai beaucoup observé. À Toulouse, j'étais adjoint d'un coach de Small Car qui ne partageait pas énormément. Par contre, tous les étés, je m'efforçais d'essayer de travailler avec la FED et d'aller à Montpellier. J'allais tous les ans à Bordeaux passer une semaine avec Stéphane Faure parce que proximité et puis quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Et en fait, c'est à force de discuter. Et c'est aussi pour ça que cette plateforme, je trouve ça vraiment énorme. C'est ce que j'ai dit à Chafik. C'est qu'en discutant, en échangeant et tout ça, quelque part, on avance aussi dans notre philosophie de jeu et dans qui on est comme entraîneur et qu'est-ce qui est important à nos yeux et qu'est-ce qui est notre philosophie au bout du compte. Mais c'est un truc qui est en éternel mouvement, je trouve. Parce qu'on se rend compte que finalement, ça, ce n'est pas forcément efficace ou pas forcément nécessaire. Et puis par contre, en discutant ou en observant, à force de faire des plans de jeu, à force d'analyser des adversaires ou de discuter avec des coachs et tout ça, tu te dis, ce truc-là, je n'avais pas trop fait attention. Donc, il y a une espèce d'ouverture d'esprit qui est hyper importante. Et je pense que ça, quel que soit le niveau, le centre de formation où là, j'entraînais du coup une N2. J'entraînais beaucoup, j'avais un entraînement par jour. Mais c'était un niveau N2. Et bien voilà, ça n'empêche pas de se faire son identité de coach et d'essayer d'être au clair avec ce qu'on veut faire avec nos jeunes, nos joueurs. Et de ce principe-là, je pense qu'on peut faire plein de choses. C'est toujours une question, je trouve, d'ouverture d'esprit et d'essayer de rester à la table. Si je peux me permettre de te parler. Oh, mon capitaine ! Je te observe, voilà, parler. Toutes les saisons que j'ai vécues avec Cédric, une chose qui nous a transmis, c'était vraiment sa passion par le volet. Et tant que joueur, il y a des joueurs qui jouent pour soi-même. Mais il y a des joueurs qui jouent pour son entraîneur et qui ont confiance au discours de l'entraîneur. Je pense que Cédric, son discours, il est clair. On l'a accompagné aujourd'hui, on l'a accompagné à d'autres vidéoconférences. Sa passion par le volet, sa manière de voir ça, toutes les choses qu'il met en place pour gagner au match, pour amener son équipe au plus haut niveau. C'est facile tant que joueur parce que tu es capable de réaliser tout ça aveugle, parce que tu as confiance en ton entraîneur, tu as confiance en son discours. Tout ce qu'on a vécu à Toulouse, on savait qu'il y avait des phases d'entraînement, qu'il était hyper perfectionniste sur les déplacements, sur la technique, sur éliminer les gestes parasites, comme il y parle régulièrement. Si tu arrives à éliminer ces gestes parasites, tu vas être plus performant. Et tant qu'entraîneur, tant que joueur, tu fais confiance à ton entraîneur et surtout tu vois ta progression. C'est important ce discours-là. Cédric, je pense qu'on était une des seules équipes que, tant que capitaine de l'équipe, on prenait tout le temps le service. Tout le temps le service. Et même, je n'ai jamais demandé aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait, on prend le service ou la réception? Je partais directement pour prendre le service. Et même le capitaine d'autres équipes qui arrivait, il disait, mais bon, on sait déjà qu'est-ce qui va se passer, si tu gagnes, tu prends le service, vas-y, tu prends le service. On ne fait même pas le tirage à ça. Parce qu'il avait tellement confiance, je pense, justement qu'il était central. Il avait tellement confiance dans notre système service bloc-deaf et on a été hyper performant parce qu'on avait deux binômes passeurs-pointures hyper forts au bloc. On avait surtout la mentalité d'une équipe qui voulait très, très bien servir. On a été hyper agressif au bloc et on a été hyper exigeant en défense. Et tout ça, ça tournait vraiment bien. Il avait un état d'esprit, une mentalité qui a été installée dès le premier entraînement. Et c'est ça, la force d'entraîneur. C'est justement là, tu vas présenter tes systèmes, tu vas montrer de quelle manière on va jouer. Et avec Cédric, c'était hyper clair. C'était hyper clair et c'était vraiment… Je parle en tant que joueur. Là, aujourd'hui, j'essaie d'apprendre les choses dans mon rôle d'entraîneur, de jeune entraîneur. Parce que c'est hyper riche, tous les échanges qu'on a dans cette plateforme, toutes les personnes qui font les interventions. Mais juste, je voulais compléter un peu plus l'intervention de Cédric qui parlait un peu de lui, parce qu'il parle régulièrement de ses joueurs, il parle de plein de choses. Mais son histoire, c'est quelqu'un qui est passionnant. J'ai vécu des choses avec lui. Si je peux me permettre, Cédric, de parler. Il a vécu un problème de santé en plein milieu de saison. Il a été privé de voir ses enfants, sa famille, pendant quelques jours qu'il a été hospitalisé. Et le moment qu'il sort de l'hôpital, la première chose qu'il fait, il est venu au Palais du Sport voir notre match amical. Et quand tu t'aperçois que lui, il fait ça, ton entraîneur, il fait ça, il est là pour toi, pour ton groupe, pour tout le monde, c'est impossible de ne pas avoir le volet comme lui. Tu deviens passionné par ses sports. Grâce à lui, merci Nonos. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que tu as fait à Toulouse. Et aujourd'hui, il a parlé de sa première saison tant qu'entraîneur adjoint et j'ai pu suivre son évolution. Et aujourd'hui, on a vécu, on a joué une finale de Coupe de France, on a perdu cette finale. C'était vraiment dur dans la tête parce que c'était compliqué. À Toulouse, encore, on a joué une finale, on a perdu cette finale. Et je sentais que lui, il avait tellement envie d'avoir un titre. Et voilà, c'est arrivé, il est parti à Tours, il a été champion de France, après l'équipe nationale, après Berlin. Et bravo Nonos. C'était un parcours magnifique. Et vraiment, je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci pour tout ce que tu as fait à moi. Merci. Merci Zago. Merci pour ce témoignage. C'est sympa, ça me touche. Très me touche. Bon, maintenant qu'on a tous pleuré, on va peut-être se souhaiter un bon dimanche. Ben ouais, un bon dimanche.